La compagnie en route vers la capitale des Terres de Nure voyage de nuit dans la noirceur forestière du sous-bois de Cachtorax. L'air y est frais, et l'atmosphère nocturne pourtant peu rassurant encourage les voyageurs à ralentir le pas. Eh, pourquoi vous marchez aussi lentement tout à coup ? J'ai mal aux cuisses. Ouais, j'y vois rien et ça m'énerve. Mais ça fait qu'un quart d'heure qu'on marche, on ne voit déjà plus le village. Je trouve que ça sent bizarre. Tu dois avoir le nez trop près des pieds. Moi aussi je trouve qu'il y a une odeur bizarre. Moi je sens rien ? Moi non plus. C'est quoi encore ces conneries ? Non, c'est vrai, ça sent le roussi. On dirait qu'on a fait cuire un troll. Ouais, alors un très vieux cadavre de troll. Ou alors un géant. C'est bon aussi un géant. Ouais, mais il faut déjà l'attraper, le tuer, faire un feu assez grand. Eh, il suffit de le couper en morceaux, en mettant les abats d'un côté et les morceaux un peu plus gras d'un autre côté, et puis garder les autres pour les chiens et... Bon vos gueules, je m'excuse de stopper vos débats culinaires sur les créatures de plus de 10 mètres, mais j'arrive plus à me concentrer. Et puis il fait trop noir, j'arrive plus à lire la carte non plus. Ah bah on n'est pas dans la merde. Comment on va faire sans carte ? On va quand même pas suivre les lucioles ? Et toi l'enchantresse, il n'y a pas un sort qui permettra de régler ça ? Si bien sûr, mais comme il fait nuit, je ne peux pas lire mon grémoire. Eh merde. Ah c'est super cette idée de voyager de nuit, hein, c'est futé, vraiment. Eh, qui c'est qui voulait partir le plus vite possible ? J'ai pas dit que je voulais voyager de nuit, c'est toi qui as dit qu'on voyagerait de nuit. Eh bah pour une fois, il aurait fallu l'ouvrir ta grande gueule. C'est ça, vas-y, et bientôt ce sera de ma faute s'il fait nuit. Ouais, eh bah c'est tout comme. Eh voilà, je l'aurais pas dit... On l'avance ou non ? On est mort. Bientôt fini, on est merveux. M'énerve, je suis là à me chercher, et puis d'ailleurs, les elfes sont pas censés voir dans la nuit. Eh les nains, ils voient pas d'endroits, les nains. Mais j'ai jamais dit que je voyais rien. C'est toi qui chiales parce que t'arrives pas à lire la carte. Hein ? Comment t'expliques ça ? Euh, c'est vrai ça ? Oui, les elfes voient dans la nuit. Mais non, j'ai juste, euh, mal aux yeux. Euh, ils nous arnaquent. C'est même pas un vrai elfe. Mais si ! Mais non. Alors explique-nous pourquoi tu vois pas dans la nuit. C'est bon, d'accord, je vais tout vous expliquer. En fait, mon père, un elfe, s'est marié à 30 ans. J'espère que ça va pas durer longtemps tes histoires de généalogie. Euh, y'a rien de génial. Généalogie. Bon, je vous dérange. Et donc, il s'est marié avec une... Une autre elfe. Mais à ma naissance, elle a avoué que c'était pas vraiment une elfe. Disons, une demi-elfe. Il s'est bien fait enduber ton paternel. Tout ça pour dire que j'ai tout un elfe. Sauf quelques pouvoirs. Du genre, voir dans la nuit, voilà. Eh, donc en fait, t'es pas un elfe. Mais si ! Non, t'es un trois quarts d'elfe. Euh, j'arrive pas à suivre. Bon, et ben du coup, y'a que le nain qui peut voir dans la nuit. Ah non, moi je vois dans le noir total, pas dans la nuit. C'est nul ! On s'est complètement fait avoir. Elle est pourrie cette compagnie. Imaginez qu'on se retrouve dans un tunnel et qu'il n'y a pas de lumière. Qui c'est qui guide ? C'est moi. Ha ha ! Mais y'a pas de tunnel en forêt. Ni dans la capitale. Et même dans les égouts, y'a de la lumière. Non pas qu'on va être interditeur d'y vivre, ça nous ferait les vacances. Eh, ça y est. Ouais, ça y est. J'ai trouvé. Eh, et trouver quoi ? L'odeur bizarre, j'ai trouvé ce que c'est. Moi j'ai pas cherché. Eh, ça pue, c'est tout. Alors, c'est quoi ? Je trouve que ça sent le lambic. Le lambic ? C'est quoi un lambic ? Je me plante. Le lambic, c'est la tournure savante pour paix de dryade. Un paix de dryade ? Eh, à défaut d'avoir quelqu'un qui voit dans la nuit, on a un spécialiste des flatulences. Très élément. Non, mais c'est pas que ça pue le problème. Le problème, c'est qu'il y a des dryades dans le coin. Euh, dans ma famille, il y a toujours... C'est puissant, une dryade. Euh, je pense assez pour mettre à terre qu'à deux mains. Ah ouais, quand même. J'avais vu le taux de féromones gastriques en l'air, je dirais qu'il n'y en a pas qu'une. Eh, tu vas sans doute nous dire qu'elle a mangé anglo-saxon au petit déjeuner et s'est enfilé une choucrousse midi ? Eh, non, moi je propose qu'on se cache dans les fourrés, on leur tend une corde au-dessus du chemin, on attend qu'elles viennent et puis on les capture et on leur fait manger des cactus. Eh, les dryades mangent des cactus. Tu savais même pas ce que c'était et maintenant tu peux nous donner leur menu quotidien ? Ah putain, on a deux spécialistes en cuisine exotique, ça fait plaisir. Eh, je suppose qu'elles mangent des cactus, c'est tout. C'est bon, le cactus. Les dryades sont des créatures qui vivent le jour, et donc si ce sont bien des pets de dryades, ça veut dire qu'elles se lâchent en dormant. Et alors ça change quoi ? On va faire demi-tour ? Ça doit valoir un sacré paquet de points d'expérience, une dryade. Au moins 2000 points. Eh non, on fait pas demi-tour, j'en ai ras le bandeau. Je propose qu'on les repère, comme ça on pourra les contourner. Tu veux t'en approcher pour les éviter ? C'est subtil comme stratégie, très subtil. C'est pas mal. Vous vous rendez compte, on a parcouru que 3 km et c'est déjà la catastrophe. Écoutez-moi, on va monter un campement et on va dormir. Moi je suis d'accord. Toi je suis pas fatigué. Tu feras comme tout le monde. Au pied de Grand Frein, nos 5 voyageurs montent un petit campement sommaire, en prenant soin de ne pas allumer de feu. L'odeur des lambics fortes dérangeant l'orque, qui de toute façon n'arrivait pas à dormir, ce dernier part seul à la recherche de gibier afin de remplir sa pence. Au réveil, la fraîcheur matinale accompagne un réveil difficile, avant que l'alfelin ne se rende compte que l'orque n'est pas revenu. Je vous assure, il était là hier soir. Il a pas pu disparaître. Mais pourquoi il est parti ? Il est trop con pour se rappeler où on est. De toute façon, c'est foutu, on le retrouvera jamais. Oh, c'est la catastrophe. Ce qui me cure le pile le plus, c'est qu'il a laissé son marteau. Tu veux dire qu'il est désarmé ? Il peut toujours se battre avec son sandwich. En fait, je crois qu'il l'avait déjà mangé, mais il s'en rappelait plus. Il faut le retrouver. On peut pas continuer sans lui. En pleine forêt, comment tu veux le retrouver, hein ? Remarque, toi, avec ton nez qui reconnaît les proutes d'Edrian, tu veux pas le suivre à l'odeur ? Il faudrait quand même pas que tu suive la tienne. En suivant ses traces ? Qui a le meilleur taux de compétence en survie ? Tu voudrais pas non plus de taper la converse avec les oiseaux du coin ? Je pourrais pas mon nez dans la boue, non merci ? J'ai 11 avec un bonus de plus 1 en milieu forestier. J'ai 13. Moins 2. Bon, et ben c'est moi qui m'y colle. Ah, ça fait chier d'être le plus doué. Alors, voyons. Des traces, des traces, des traces. Euh, ici ! Eh ben vas-y, décris-les. Alors, l'individu devait peser dans les 100 kilos et portait des bottes de cuir du type Mal Grendor de la forêt de Luggen. Il se déplaçait plutôt vite. La profondeur et l'inclinaison des traces, en plus de l'angle d'incidence de chacun des orteils, indiquent que son cerf volant en peau de reine bicéphale était pris dans un vent de nord-nord-ouest de force 7. On peut voir ici des traces de bas, indiquant qu'il avait peut-être la rage, ou alors que son cul n'allait passer pas à celui d'un radis. Ah non ? C'est de la sève de saule atrophiée qu'on ne trouve généralement que dans les forêts des terres désolées de Charroquix. Alors ça, c'est de la description. On le tient. C'est n'importe quoi, t'es miro ou quoi ? C'est juste moi qui me suis levée pour aller pisser. Ah oui, effectivement, c'était pas de la sève. T'aurais quand même pu nous dire que t'avais raté ton premier test. Attendez, j'en ai d'autres. On t'écoute. Alors, l'individu devait peser dans les mêmes os et portait des bottes type Oland Fulcor en simili-cuir. Il se déplaçait vite comme si ses pieds avaient été... Oh merde, de merde, de merde ! Quoi ? Des traces de sabots auprès du gros chêne. Les dryades ! On m'a piqué mes livres, mes fioles, mes pesaces, mon épu... Par les cordes du grand mort de cuivre, ma griboire ! On n'est plus dans la tente. Attendez. Ah mes accessoires de crochetage, on nous a dépouillés ! Je vais leur montrer de quel point je me... Ah mes fioles, elles ont pris mes fioles ! Et où est l'orque ? Ah c'est vrai, il n'est pas là lui ! N'empêche que je vais bien leur pourrir ma gueule ! Heureusement, on a toujours les cartes. On va trouver qui est l'auteur de tout ça.